Il existe des pays où l'entraînement militaire doit être parfait sur tous les plans et rien ne doit être laissé au hasard. Cet entraînement acharné a pour but de garantir la meilleure condition physique et morale pour le militaire, qui doit être capable d'affronter toutes les conditions dans lesquelles il peut se retrouver. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble en quoi consiste l'entraînement militaire chez les Russes, les Chinois, les Taïwanais, ainsi que dans d'autres pays qui sont connus pour leur programme d'entraînement militaire intensif. Installez-vous donc confortablement et ménagez bien votre adrénaline, car voici les entraînements militaires les plus extrêmes du monde. C'est parti ! Certains gouvernements se servent essentiellement des conditions climatiques rudes pour mener à bien leur programme d'entraînement militaire. En Corée du Sud, par exemple, hommes et femmes militaires faisant partie des forces spéciales s'entraînent dans une neige profonde, à des températures qui peuvent parfois être en dessous de moins 5 degrés Celsius. Ce programme d'entraînement intensif, qui dure 10 jours aux côtés des bérets verts américains, se déroule chaque année dans les montagnes de Pyeongchang, à l'est de la capitale Séoul. L'entraînement des militaires comprend des exercices tels que la course à torse nu pour les hommes, le ski en maniant des fusils, pour les exercices de tir de précision, des séances de combat ainsi que la plongée dans une rivière gelée. Bien que cet entraînement militaire intensif en pleine neige puisse vous paraître difficile et impossible à suivre, il existe toutefois une bonne raison. En effet, ce programme permet aux militaires des forces spéciales sud-coréennes de s'adapter à ces conditions climatiques, aussi rudes soient-elles, afin de bien mener leur mission. Cela leur permet également de développer une grande patience ainsi que l'esprit de persévérance, aussi bien sur le plan physique que moral. Comme c'est le cas pour les militaires de Corée du Sud, les soldats chinois n'hésitent pas à leur tour à affronter la neige et le froid extrême pour suivre leur entraînement militaire. Vêtus uniquement de leurs pantalons de treillis, ces jeunes soldats semblent même bien s'amuser pendant qu'ils s'entraînent sur la neige. Discipline et morale haut, tels sont les principes de l'armée chinoise qui veille à faire suivre à ces soldats un programme d'entraînement militaire basé également sur le courage, la prudence et le sang-froid. L'un des exercices les plus insolites que les soldats chinois doivent effectuer pour développer ses qualités morales et physiques est sans conteste celui de la patate chaude. Non, ce n'est pas d'une pomme de terre dont il est question. En fait, il s'agit d'une grenade dégoupillée et dont la mèche est allumée. Dans cet exercice particulier, qui peut vous sembler un peu risqué, voire dangereux, les militaires doivent jouer avec cette bombe prête à exploser en se la lançant de l'un à l'autre jusqu'à ce que la mèche se consume entièrement. Le dernier soldat qui la tient doit alors la jeter dans un fossé et tout le monde doit se jeter à terre et se couvrir la tête pour ne pas être blessé à cause de l'explosion. Eh bien, en voilà un jeu bien amusant ! Si la discipline et le courage sont les principales devises de n'importe quel programme d'entraînement militaire dans le monde, la capacité de gérer le stress constitue également un autre critère de grande importance. Chez les Russes, ce facteur est si bien pris en considération que les Spetsnaz, les unités d'intervention spéciale en Russie, incluent dans leur programme d'entraînement militaire un exercice des plus étranges et des plus insensés, le tir à balles réelles. En effet, l'armée russe a mis en place cet entraînement militaire qui est considéré comme l'un des plus difficiles au monde afin que les soldats puissent apprendre à gérer leur stress de la meilleure manière qui soit. Et bien entendu, ces soldats doivent être dotés des équipements de protection nécessaires. Vêtus de gilets pare-balles, les soldats russes reçoivent des balles à réelles alors qu'ils se trouvent à une distance qui ne dépasse pas généralement les deux mètres. Les soldats touchés doivent alors apprendre à réagir le plus rapidement possible en repostant de manière très précise, tout en résolvant des calculs mentaux dans ces conditions-là. Autre chose, les militaires doivent également apprendre à tirer sur des cibles alors que des personnes volontaires, simulant des passants, se promènent à côté en toute liberté. Vous imaginez cela ? A coup sûr, cet exercice de tir avec des cartouches à balles réelles permettra à ces militaires de développer une grande capacité à gérer leur stress et leur apprendra à garder leur sang-froid. Certains gouvernements adoptent des programmes d'entraînement militaire où la force et la résistance physique sont les maîtres mots. En Corée du Sud, par exemple, les militaires se livrent à des exercices physiques très rigoureux durant lesquels ils doivent apprendre à casser des planches de bois avec leurs pieds, ainsi que des briques et des blocs de béton avec leurs poings mais aussi avec leurs têtes. Voilà ce que l'on appelle « avoir la tête dure ». Mais le but derrière cet entraînement militaire insolite n'est pas seulement de permettre à ces soldats de s'amuser un peu en se livrant à des séances de Kung-Fu ou de développer la résistance de leur boîte crânienne, non. Pour le gouvernement sud-coréen, cet entraînement physique est une chose extrêmement importante et nécessaire à laquelle les militaires doivent être formés afin de se tenir prêts en cas de besoin. Ces soldats, qui s'avèrent être de véritables artistes martiaux, affichent fièrement leurs forces en faisant des démonstrations lors des parades militaires. Chez les militaires de la marine américaine, l'entraînement sous l'eau est une chose obligatoire, naturellement. Cependant, pour bien préparer ces soldats qui feront partie dans le futur de l'une des unités les plus puissantes de l'armée américaine, le programme d'entraînement militaire inclut une série d'exercices qui ont un objectif principal bien précis. En effet, l'entraînement militaire des Marines a pour but de développer l'adaptation de ces soldats à l'eau froide ainsi que leur résistance à la noyade. Pour les aider à déployer ces deux capacités essentielles dans les missions qu'ils mèneront, l'entraînement militaire des Marines sous l'eau se déroule dans une piscine, remplie d'eau glacée ayant une profondeur de 4 mètres. Dans cette piscine, les Marines doivent apprendre à descendre et à monter une vingtaine de fois sans arrêt, tout en ayant les mains liées derrière le dos. Toujours dans cette position, ils doivent également continuer à nager pendant cinq bonnes minutes. Et enfin, ils doivent aller chercher une paire de lunettes de natation qui se trouvent tout au fond de la piscine, puis la relever en la tenant fermement entre leurs dents. Exténuant, n'est-ce pas ? Lors d'un entraînement militaire, il faut savoir tout affronter, y compris le feu. En Chine, par exemple, le programme d'entraînement militaire comporte un exercice bien particulier, le saut à travers des cercles de feu. Vêtu de leurs treillis et muni de leurs armes et de leur équipement, les militaires chinois doivent apprendre à affronter les flammes et pour cela, ils sont tenus de connaître les bonnes techniques qui leur permettront de réussir à éviter le feu, même en le frôlant. Digne d'une véritable cascade, cette épreuve, qui semble bien effrayante et impossible à réaliser à première vue, a pourtant une très grande importance. En effet, cet entraînement militaire hors du commun permet à ces soldats d'avoir la même poussée d'adrénaline et de vivre les mêmes sensations que s'ils se trouvaient sur un vrai champ de bataille. Par ailleurs, l'épreuve des cercles de flammes aiderait aussi les soldats à développer leurs réflexes de sécurité en plus de leurs compétences pratiques. L'île de Taïwan compte l'un des programmes militaires les plus intenses du monde. Pour pouvoir finaliser leurs programmes militaires, les cadets du corps de la marine doivent subir une série de tests tous différents les uns des autres, qui n'ont en revanche rien de facile. Cependant, l'une des épreuves les plus éprouvantes de ce programme reste sans nul doute celle du Road to Heaven. Il s'agit de la dernière étape de ce programme d'entraînement militaire exténuant qui dure 10 semaines. Dans cet exercice, les militaires du corps de la marine doivent tomber de tout leur long, sur les coudes, sur une surface rocheuse. Ensuite, ils doivent commencer à ramper torse nu sur ces roches coralliennes et rugueuses sur une distance de 50 mètres, en s'aidant de leurs épaules, de leurs coudes et de leurs genoux et de leurs dos. Cette épreuve comporte 10 étapes. A chacune d'elles, les militaires doivent s'arrêter et effectuer un nouvel exercice, et le cas échéant recommencer dès le début sur ordre de leurs instructeurs, si ce dernier n'est pas satisfait de leur performance. Dans cette épreuve qui simule un atterrissage sur une plage rocheuse, les futurs hommes-grenouilles apprennent non seulement à ramper sur des surfaces difficiles à parcourir, se laissant asperger de temps à autre avec des jets d'eau salés, mais ils apprennent aussi à vaincre la douleur grâce à leur force morale. En effet, ces soldats courageux ne cessent de répéter haut et fort qu'ils n'ont pas peur de la douleur, tout le temps que dure leur exercice. Le tout sous les applaudissements encourageants de leurs camarades, de leurs amis et de leur famille qui ont le droit d'assister au déroulement de cette épreuve. Le fait de réussir cet exercice intense leur permettra de devenir des hommes-grenouilles et de faire partie de l'armée d'élite de Taïwan. Mais le programme militaire taïwanais ne se limite pas seulement à cet entraînement rigoureux. En effet, le gouvernement de l'île de Taïwan veille également à doter ses militaires, notamment ceux des forces spéciales, des équipements les plus loufoques, dont des masques pare-balles sans visage. Ces masques de protection balistique sont destinés à protéger les militaires des balles de calibre 44 Magnum. Une protection, oui, mais au prix de l'inconfort et d'un look, eh bien, disons un peu lugubre. De quoi décourager l'ennemi. Le service aérien spécial, ou SAS simplement, est la meilleure unité dont dispose l'Angleterre. Les militaires du SAS ont pour devise « qui osse gagne ». Et on comprend mieux pourquoi lorsque l'on sait comment se passe leur recrutement. Les candidats doivent d'abord passer un premier test qui sert à éliminer les soldats pas assez motivés ou pas en assez bonne forme physique. Ensuite, les sélectionnés passent à l'étape suivante. Le Basic Infantry Battle Fitness Test. Il s'agit simplement de faire une marche en 2 heures de 12,8 km avec un sac de 25 kg. Rien que ça. Ainsi, pendant la première semaine, les candidats passent tout leur temps à marcher dans des montagnes et des forêts. Vient maintenant la deuxième semaine. À cette étape, les candidats doivent effectuer de longues marches de navigation encadrées par les formateurs. Puis, à la troisième semaine, il faudra effectuer 5 autres marches sans encadrement par groupe de 4, 2, puis en solitaire. Ajoutons à cela que toutes ces marches doivent être faites en un temps limite qui correspond à 4 km par heure. Il faut croire que ce sont seuls les plus robustes qui peuvent y parvenir. D'autant plus qu'à la quatrième semaine, d'autres marches chronométrées ont lieu suivies d'une épreuve finale appelée Endurance, une marche de 64 km, un terrain très accidenté, tout en portant un sac de 25 kg. Les rares personnes qui réussissent à passer cette étape et cauchemardesques suivront un deuxième programme encore plus atroce et encore plus invivable, comme passer un séjour dans la jungle par exemple. Vient ensuite la troisième phase qui est un stage de 4 semaines qu'on appelle SER, Survival, Evasion, Resistance and Extraction, que l'on peut traduire par survie, évasion, résistance et fuite. Cette phase comprend un interrogatoire de 24 heures pendant lequel les candidats ne doivent pas dire autre chose que leur nom, leur grade, leur matricule et leur date de naissance. C'est une véritable terreur. Les Spetsnazes sont des soldats d'élite de l'armée russe. Mis en place en 1950, ce sont les unités spéciales de la Direction générale du renseignement russe, le GRU. Elles sont les yeux et les oreilles de l'armée de terre russe. Les Spetsnazes sont opérationnelles dans le monde entier avec, comme mot d'ordre, efficacité maximale par n'importe quel moyen. Leur entraînement est quotidien et ils doivent apprendre à se battre de différentes manières, tuer avec une pelle, combattre à main nue… Les histoires qui entourent le processus de formation pour devenir un soldat de Spetsnazes brossent un tableau sombre. On raconte que certaines recrues doivent être enfermées dans une pièce sans fenêtre avec un chien en colère et, comme seule arme, un Saperka, une sorte de pelle. Ils doivent donc lutter jusqu'à la mort contre ce chien avec comme devise « tuer ou soyez tués ». Pfff, ça fait froid dans le dos. Outre leur entraînement extrême, les soldats effectuent des tâches dévalorisantes qui ont pour but de briser leur ego afin de leur faire mieux respecter les consignes. De plus, pour que les soldats Spetsnazes se fassent respecter, ils doivent faire preuve de grand courage. Ainsi, le soldat qui attendra plus longtemps que les autres pour ouvrir son parachute, l'homme qui continue à courir malgré la fatigue et qu'alors que tous les autres s'effondrent, ou encore celui qui réussit à rester plus longtemps que les autres sans nourriture se fera mieux respecter et sera plus considéré que les autres. Il s'agit là d'un entraînement militaire des plus difficiles de la planète. En 1949, l'une des premières unités à voir le jour en Israël est Shaïtet 13, qui est l'une des trois principales unités des forces spéciales, au même titre que Saïret Matkal et Shaldag. Le Shaïtet, ou simplement S-13, est rattaché au corps de la marine. Par ailleurs, cette unité est parmi les plus secrètes de l'armée israélienne. Les informations et les détails des missions demeurent encore confidentiels et les commandos du S-13 sont obligés de garder l'anonymat. Toutefois, ce n'est pas sans raison que la S-13 est respectée et considérée parmi les meilleures forces spéciales du monde. Elle est d'ailleurs souvent comparée au style américain. De plus, les volontaires pour Shaïtet 13 sont tenus de signer pour 18 mois supplémentaires, aux 36 mois obligatoires du service militaire israélien. Dans leur formation, ils s'entraînent pour intervenir en un temps record dans toutes les situations d'agressions sur terre, dans l'eau, dans le feu et dans les airs, grâce à une formation acrobatique. Ce n'est pas sans raison qu'ils sont surnommés Kofim, ou singes en français. Plus encore, les commandos de la marine subissent l'une des formations les plus difficiles qui soient, allant de la plonger dans des conditions de froid extrême sans visibilité à leur envoi dans des zones côtières pour des missions des plus dangereuses. Au cours de leur entraînement, les cadets s'entraînent intensivement au Krav Maga, un système de combat au corps à corps qui constitue l'Arme Martiale Nationale d'Israël. Suite à leur entrée en service actif, les commandos de Shaïtet 13 continuent de prendre part à des exercices d'entraînement qui mettent à l'épreuve les limites du corps humain. Néanmoins, la S13 prévoit un personnel disponible à tout moment pour offrir des soins médicaux d'urgence en cas d'accident. Et ce, même en ce qui concerne le stress post-traumatique, ce qui arrive fréquemment. L'Armée Populaire de Libération, APL de la Chine, a été fondée en 1927. Il s'agit là de la plus grande armée au monde en termes d'effectifs. Ainsi, l'APL a développé un moyen particulièrement pratique pour former ses soldats des unités d'élite. Ils doivent franchir un parcours d'obstacles de 17 comprenant la nage, l'escalade, le saut à travers des objets enflammés, etc. De cette manière, il est certain, les soldats seront assez robustes pour mener à bien leur mission. Seulement, ce n'est pas tout, ils ont également à effectuer des exercices très très dangereux. Outre le fait d'apprendre à tirer sur des cibles, à pratiquer les arts martiaux ou les grands sauts, les soldats de l'APL pratiquent aussi très fréquemment un jeu que l'on appelle communément celui de la patate chaude. En effet, les soldats chinois déployés à Hong Kong ont développé cet entraînement terrifiant. Les soldats se refilent une patate chaude, sauf que cette patate est en réalité une grenade dégoupillée. Quand la mèche arrive au bout, le dernier soldat à la tenir la jette dans un fossé et les autres se couchent au sol et en se recouvrant la tête. C'est vraiment terrifiant, n'est-ce pas ? Néanmoins, cela a un but, c'est de développer la discipline, la prudence et le courage. La Garde nationale de sécurité est une unité qui relève du ministère de l'Intérieur de l'Inde. Dans cette unité, le choix de la méthode d'entraînement ou des épreuves d'admission dépend en grande partie de l'instructeur. Parfois, les soldats ont à être déposés dans une jungle qu'ils n'ont jamais vue avec des provisions de nourriture pour une seule journée uniquement. Le but de cet exercice est de savoir quels sont les soldats qui parviendront à revenir dans la base initiale et en combien de temps. Ainsi, être rapide serait avantageux principalement parce que le soldat risquerait de manquer de provisions. D'ailleurs, certains soldats sont si déterminés à rejoindre la base qu'ils ne finissent même pas leurs rations dans l'espoir d'impressionner les personnes qui les testent. Autre méthode d'entraînement, l'instructeur oblige les nouveaux membres à se faire battre par les plus anciens pour tester leur endurance. On pourrait facilement dire qu'il s'agit de maltraitance ou de bisuitage, mais ce n'est pas le cas pour les soldats qui obéissent à cet exercice avec grande volonté. Aussi, ils ont également un autre exercice extrêmement dangereux, effectuer des tirs en état d'ivresse au moment où d'autres soldats jouent les passants. Le but ici est de tester le degré de concentration des soldats. Enfin, si les soldats parviennent à réussir tous leurs tests, eh bien ils pourront intégrer la garde nationale de sécurité de l'Inde. Seulement, même après leur admission, ils ne sont pas prêts à connaître le repos car leur entraînement se poursuivra toujours et dans des conditions extrêmes. Et pour finir, voici un autre entraînement militaire qui fait également appel à la force. Il s'agit en fait de l'exercice du point dur, un exercice effectué par les militaires nord-coréens. Connu pour son programme d'entraînement militaire intensif, l'armée de Corée du Nord inculque à ses recrues un exercice qui leur permettra de développer leur capacité à donner des coups de poing. Et pas de n'importe quelle manière. Pour apprendre à donner de bons coups de poing, les soldats nord-coréens doivent se livrer à des séances d'exercice qui, pour le moins que l'on puisse dire, mettront un arbre KO. Cet entraînement intensif consiste à acener des milliers de coups de poing à un tronc d'arbre, à des couvercles en métal, à des briques et bien d'autres choses. De cette manière, les militaires nord-coréens apprendront à affronter n'importe quelle force et seront tout à fait capables de se défendre à main nue. En effet, ces boxeurs n'hésiteront jamais à lever les deux poings en cas de besoin et seront toujours prêts à acener un bon coup à quiconque oserait les provoquer. Et soyez-en certains, ça fait vraiment mal. C'était les 10 programmes d'entraînement militaire les plus extrêmes du monde. Dites-nous, que pensez-vous de tout cela ? Si vous aviez le choix de suivre un entraînement militaire parmi ceux que nous venons de voir aujourd'hui, lequel choisiriez-vous ? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires.